En fait, ce décor a été inventé sur l'idée de la Vendetta. Dans Roméo et Juliette, on retient toujours l'histoire d'amour, mais le contexte de la pièce, c'est qu'il y a une sorte de guerre civile entre les Capulets et les Montaigus. La guerre civile, c'est quoi ? C'est qu'il n'y a pas d'uniforme. Ton voisin, tu ne sais pas de quel clan il fait partie. Et la plupart du temps, les Vendetta, on ne sait pas d'où elles viennent. Les gens se tapent dessus pour des histoires qui sont remontées. On ne sait pas d'où, tout le monde a oublié l'origine. Et pour ça, je voulais que le décor soit comme le souvenir d'une haute architecture avec des sculptures délicates, avec des corniches. Et puis, à l'intérieur, j'ai demandé à Christian Lacroix de faire des costumes assez simples. Comme si les gens avaient oublié la magnificence dans laquelle ils vivaient. Ils avaient totalement oublié, ils ne s'en occupaient plus. Et pour moi, ce peu de respect est quelque chose de l'ordre de la Vendetta. Donc, cette chose-là était donnée avant tout. Il y a des tableaux comme ça au Louvre que j'avais observés où des peintres s'amusaient à dessiner des ruines grecques absolument immenses avec des tout petits personnages. Et les tout petits personnages vivent un petit peu leur vie de tous les jours. Et ils sont mis en contradiction, justement, avec l'impérieux volume, l'impérieuse verticalité des sculptures. Ça m'a beaucoup intéressé parce que dans Roméo et Juliette, en fait, il n'y en a aucun qui maîtrise l'histoire. Tout ça se passe en trois jours. C'est extrêmement rapide. Et à chaque fois que quelqu'un dit « c'est ça qu'on va faire », l'histoire a déjà basculé parce que les autres ont rajouté une pièce à l'échiquier dans cette mathématique totalement improbable qui fait qu'il y a deux adolescents qui meurent à la fin. Et donc, pour bien induire ce sens, justement, qu'on n'est pas à y réfléchir, je voulais que les acteurs soient petits dans des décors qui les dominent absolument. Comme si on disait « l'histoire nous domine ». Voilà, je ne peux rien y faire, je ne suis pas de taille. Et puis, dans un théâtre à l'italienne, on est à plat sur un plateau. Et c'est toujours difficile d'aller un petit peu au-dessus. Donc, on adore essayer de travailler dans la verticalité quand c'est possible. Et Juliette, quand elle sort de son balcon, quand elle s'adresse au public, elle est exactement, j'allais dire, presque au cœur de la mire, comme ça, du cadre. Et elle est directement au même niveau de tout le monde. C'est petit, un théâtre. C'est une petite boîte de chaussures comme ça. C'est toujours la même chose. Il y a toujours un cadre au-dessus. Il y a le grenier, il y a le plancher, il y a la cour, il y a le jardin. Ça ne bouge pas. Et à l'intérieur de ça, on fait tous les voyages du monde. Donc, ça s'est fait avec des ingrédients extrêmement maigres. Le cinéma a des ingrédients décoratifs, évidemment, beaucoup plus grands. Mais la magie, c'est le live. C'est ce qu'on appelle, nous, le hic et nonc. Le ici et maintenant. Pourquoi est-ce que les gens viennent au théâtre ? Parce que c'est une émotion collective. Parce que ce qui est donné ce soir-là, il n'est pas donné le soir suivant. Ce n'est pas une chose qui est enregistrée. Et finalement, les acteurs de théâtre sont des héros, d'une certaine manière, parce qu'ils sont capables d'avoir des émotions qu'on ne voit pas venir et au moment présent, sans aucun trucage. Et les gens le voient, cette chose-là. Donc, c'est quelque chose de l'ordre d'un événement, de l'ordre de la vie, d'irruption de la vie. Et les gens viennent pour ça, au théâtre. La caméra, elle vient chercher en gros plan. Donc, je pense que ce qu'on va forcément gagner magnifiquement, c'est que ça va venir chercher des écoutes, des émotions, des visages, des ravis de la crèche, des inquiétudes qu'on ne voit pas, encore une fois, à l'œil nu au théâtre. Donc, c'est comme une loupe absolument formidable.